Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTAC. Aujourd'hui, une petite vidéo. Je travaille fort pour faire des petites vidéos. Pas facile. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai pris l'imprimante, qui est l'imprimante de mon ami, lui, il s'en sert régulièrement, il imprime beaucoup avec, et j'ai emprunté pour faire la démonstration et l'installation du nouveau firmware de Christophe, la version 3.0, quelque chose, ou je ne sais plus trop ce qu'on est rendu dans la version. Allez sur le Discord, les dernières versions sont là. Ensuite, j'ai eu des problèmes lorsque j'ai fait la calibration de mon extrudeur. Pour une raison que je ne comprenais pas, l'extrudeur ne me donnait jamais la même lecture. Alors, j'ai écrit à Christophe, j'ai dit, coudonc, y a-t-il un problème avec le firmware ? Elle dit, non, non, il va très bien. Alors, je dis, ok, j'étais allé plus loin dans mon diagnostic. J'ai vérifié l'imprimante. Tu sais, quand je vous dis que c'est important, après plusieurs mois d'impression, d'utilisation, de faire une vérification approfondie, de vérifier nos courroies, de vérifier toutes nos vis, bien lubrifier notre machine et tout, bien l'extrudeur fait partie aussi des vérifications à faire. Alors, c'était mon extrudeur qui était le problème. Je vais vous montrer ça en faisant les chambres de caméra. Vous allez voir, c'est facile à corriger et je vais vous soumettre deux méthodes pour corriger ce problème. Alors, le problème se situait sur cette partie-ci qui se trouve avec notre roue dentelée. Alors, je vais démonter cette petite manivelle et je vais dévisser la petite vis qui est ici. Alors, on a deux petites vis à enlever. Alors, j'en dévisse une. Je vais maintenant tourner ma roue pour accéder à l'autre petite vis. Et voilà, comme ça. Et je vais maintenant sortir ma vis, ma vis, excusez, ma roue dentelée pour vous montrer le dit problème. Alors, comme vous pouvez voir ici, à l'instant, je vais essayer de bien vous faire le zoom. Je vais vous la montrer comme ça ici. Je vais vous faire un plus gros plan rapproché. Et voilà. Je vais essayer de bien vous zoom à ça. Et voilà. Comme vous pouvez voir ici, j'ai une usure dramatique sur ma roue. Alors, tout le filament a grugé, il a mangé carrément les dents de la roue. Alors, c'est ce qui faisait que mon filament glissait littéralement sur ma roue. Alors, pour le régler, c'est simple. Je vais tout simplement réinsérer ici sur mon axe la dite roue, comme ça. Et je vais tout simplement la descendre un peu plus ou la relever un peu plus pour que mon filament, au lieu d'arriver dans la coche qui est faite d'usure, qu'elle arrive dans une partie où c'est pas usé, tout simplement. Alors ça, c'est la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Alors, pour la deuxième méthode, c'est simple. Je vais utiliser un kit complet pour la CR10 S-Pro ou S-Pro V2. Peu importe. C'est un petit kit qu'on peut acheter qui n'est pas tellement dispendieux et qui va vraiment faire un travail supérieur à l'extrudeur que j'ai présentement. Alors, on peut voir qu'on a un support tout en métal qui est de l'aluminium et qui a une meilleure entrée ici de filament. Alors, c'est supérieur pour lorsqu'on veut faire du filament flexible. Et on a un système de roues crantées en acier au lieu d'être un système de roues comme on a présentement, qui est un genre de brasse ou de je ne sais pas trop quel autre matériel. Et on a aussi l'emplacement du filament qui est en demi-lune, alors qui vient chercher une plus grosse partie de friction sur le filament. Et l'intérêt de cet extrudeur-là, c'est qu'il arrive en deux parties. Alors, le filament est entraîné de chaque côté. Alors, c'est vraiment mieux pour ma part. On a une meilleure prise sur le filament. Alors, avec ce produit, je devrais sans problème éliminer tous les problèmes que j'ai présentement avec l'extrudeur d'origine. Alors, ce n'est pas parce que le système est neuf qu'il faut l'utiliser comme ça. Première chose que je vais faire, je vais commencer par enlever la vis qui tient ici ma première roue crantée. Alors, j'enlève ma vis et je la démontre tout simplement. Et je vais enlever le petit bearing, les deux petits bearing qui se trouvent dedans. Et si vous regardez, les deux bearing sont complètement à sec et on peut même voir une partie d'usure qui, pourtant, c'est neuf là, mais on voit ici qu'on voit un petit peu d'usure à cette partie-là. J'avais corrigé ce problème-là avec ma CR-10S Pro. J'avais acheté un module comme ça, un bras qui était machiné ici et qui avait une petite rondelle de cuivre. Alors, pour ce module-là, je vais tout simplement bien lubrifier les petits bearing. Alors, je vais tout simplement prendre une petite graisse et je vais en appliquer partout, partout, partout sur le bearing et je vais venir l'insérer dans son emplacement. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de compagnies font. Ils ne prennent pas le temps de bien graisser leur petit roulement. Alors, c'est important. On ne peut pas être acier sur acier. Ça ne fonctionne pas bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il me reste juste à mettre un petit peu de lubrifiant aussi sur la partie ici parce que, veux, veux pas, j'ai ma petite roue qui vient s'assire dessus et qui crée un frottement. Alors, avec la graisse, je vais diminuer l'usure sans problème. Mais ce n'est pas impossible que je sois obligé de remplacer mon petit bras à un moment donné pour un bras qui a une petite rondelle dessus. Mais pour le moment, ça me convient très bien ce produit. Alors, je fais tout simplement remonter là du trou. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On vient de régler un problème d'usure. Alors, je vais maintenant démonter mon extrudeur d'origine. Je vais commencer par débrancher le dit moteur et je vais tout simplement enlever ici, je n'ai pas la bonne clé, le premier bras ici qui va me permettre d'accéder à ma petite roue et tout. Alors, je démonte tout ça. Et voilà, on enlève cette partie-là. Et je vais maintenant enlever ma petite roue ici et je vais enlever mon ressort et mon petit support ici. Je vais maintenant démonter tout simplement la vis ici, comme ça. La petite vis qui se trouve être une vis à tête fraisée. Et je vais maintenant démonter cette autre vis. Et la dernière qui est de l'autre côté. Et voilà, je mets mon moteur de côté. J'enlève tout simplement cette partie-là. Je récupère ma vis et je récupère mon autre vis parce que je vais en avoir besoin. Et je vais démonter la partie qui est ici avec ma paire de pinces. Je vais tout simplement le tenir et dévisser cette partie-là. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il ne me reste maintenant qu'à installer le nouvel extrudeur. Alors, pour le système ici que j'ai, qui est un système de HOTNFR sur tube PTFE Capricorne magnétique. Pour l'ancien modèle, mon tube devait être au ras de mon système de vis. Mais pour le nouveau système, je me dois de le dévisser parce que si vous regardez, ce n'est pas du tout le même filet. Alors, j'ai besoin de l'autre filet de ce côté-là. Alors, je dévisse mon système ici, comme ça. Et voilà. Et je le revisse pour accéder à mon autre filet de l'autre côté. Et je vais devoir maintenant le faire dépasser un peu plus que la normale. Alors, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir. Donc, on visse ça. Comme ça. Et voilà. Là, on le fait dépasser. Puis, on va mesurer maintenant de combien on doit le faire dépasser. Alors, si on regarde dans le fond, je vais tout simplement prendre mon vernis, mon vernis, mon pied à coulisse et je vais venir mesurer dans le fond complètement qu'est-ce que ça me donne. Et je vais regarder tout simplement. voyez-vous, je suis presque rendu. Alors, encore quelques petits tours. Et voilà. C'est parfait. Donc, je peux maintenant venir insérer mon extrudeur. Mon extrudeur, excusez, ma partie comme ça. Et voilà. Et je vais venir le serrer bien comme il faut parce qu'on ne veut pas que ça bouge. Et voilà. Je suis maintenant prêt à venir installer le dite moteur. Tout simplement avec mes vis. Alors, je vais utiliser les vis qui sont fournies avec. Alors, la première étape, on va devoir venir installer notre petite roue crantée ici. On va la mettre flush ici au ras de notre tige de moteur. Alors, je vais juste la serrer un petit peu. OK. On ne veut juste pas qu'elle se sauve. On n'aime pas ça des vis qui se sauvent. Alors, je vais utiliser maintenant la petite vis à tête fraisée que je vais venir positionner ici. Comme ça. Et avec mon petit tournevis. Oups, je n'ai pas le bon. Utilisons le bon tournevis. Je vais maintenant serrer mes chacottes. Je fais juste la placer. Je viens positionner mon autre vis ici. Et bien entendu, on va serrer juste rendu à la dernière vis. Alors, je positionne celle-là. Et voilà. Donc, là, je peux m'amuser à venir serrer ça très dur parce qu'on ne veut pas que ça bouge. Et t'inquiète, là, je vais en profiter pour rebrancher mon moteur pour ne pas l'oublier. Et voilà. Maintenant, il me reste à poser la manette. Alors, pour la manivelle, on va commencer par visser notre petite vis qui est ici. On va venir placer notre petit adapteur qui est là. Et voilà. On ne mettra pas de serrage. Et on va placer notre adapteur ici avec notre petit ressort. Notre petite manivelle comme ça. Et maintenant, on a une vis qui est fournie avec l'adapteur. J'ai mis un petit peu de graisse ici pour éviter de l'usure prématurée. Je vais insérer ça maintenant ici. Et avec le bon tournevis, je vais venir serrer ma vis à la bonne place. Et voilà. Je vais m'assurer de bien le rentrer comme ça. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de venir serrer ça très dur. Et voilà. On s'assure qu'elle bouge bien. Et avec l'aide d'un filament ici, que je vais rentrer dedans, ça va me permettre de venir ajuster cette petite roue crantée-là à la bonne hauteur en tout simplement en dévisser un peu ma vis comme ça et en la positionnant. Normalement, ça la positionne automatique si je regarde. Et voilà. Elle est à la bonne place. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir serrer bien comme il faut. Et voilà, ma petite vis, c'est tout. C'est comme ça qu'on installe le système d'extrudeur de Creality pour la CR10 S-Pro ou S-Pro V2. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré le problème que j'avais avec la Under 3 V2. Problème d'extrudeur. Mon extrudeur était usé sur la petite roue crantée d'origine. Alors, je vous ai montré deux méthodes pour le corriger. La première, c'est de réajuster la petite roue crantée pour tomber dans une autre section de la roue qui n'est pas usée, qui va très bien faire le travail, qui va vous dure encore des mois. Et sinon, d'installer un autre extrudeur que j'avais en main, un extrudeur de la CR10 S-Pro V2 qui est très facile à installer et qui va vous donner un meilleur rendement. Oui, je le sais qu'il existe des extrudeurs qui sont plus de qualité et qui coûtent plus cher aussi. Je n'en avais pas en main et je ne voulais pas en commander un. Je voulais utiliser ce que j'avais en main pour passer mon matériel. Alors, ça va très bien faire le travail et ça ne coûte pratiquement rien ces petits kits d'extrudeur-là. Sinon, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'ai réajusté mon extrudeur. Bien entendu, ce n'est pas les mêmes step moteur. Par défaut, avec l'extrudeur d'origine, on était à 93, 96. Ça jouait là-dedans. Alors maintenant, je suis rendu à 140. C'est normal parce que les roues sont plus petites. Alors, ce n'est pas le même pas de moteur qu'on doit utiliser. Alors, en prenant le menu qu'on a dans notre écran, on peut très bien calibrer l'extrudeur et ça va régler tout simplement le problème. Pour ma part, je suis à 140. Alors, ça fonctionne très bien. Je suis vraiment satisfait de cette amélioration-là. C'est ce qui m'a fait la vidéo, une petite vidéo. C'est ça qu'on aime, une petite vidéo. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous. C'est très important de vous abonner. C'est ce qui permet à ma chaîne d'agrandir. Et un petit pouce en l'air, laissez des commentaires et venez sur le Discord. On a un plaisir fou sur le Discord. On règle plein de problèmes. Alors, on répond à toutes les questions. Il y a plein, plein de monde qui vont vous répondre. Si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre. Mais vous allez trouver une solution sur le Discord. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye-bye.